bonjour les loulous et les dépesseurs du pixel je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu the division 2 donc c'est le jeu un peu le gros titre de ce mois de mars qui vient d'arriver sur nos consoles et nos pc vous avez en face de vous la version pc je viens vraiment d'ouvrir le jeu on va dire que cette première vidéo et bien on va voir la création de notre personnage je vais devoir après configurer mon clavier pour tout ça je le passerai je ferai un cut petit on va dire survol petite découverte c'est un jeu normal qui demande de l'investissement donc peut-être qu'il y aura si je me plaît plusieurs vidéos dessus et qu'on s'amusera the division 2 donc là ça va être ça va être du lourd donc c'est sorti ce 15 mars sur playstation sur xbox et sur pc c'est donc édité par ubisoft on y va on continue alors comment ça se passe pour la création du personnage on va commencer par le début il y a donc les apparences ça m'a l'air plus ou moins complet on va faire tout ça ensemble alors là c'est la création du personnage va commencer par le commencement ça a l'air d'être assez complet donc vous avez donc l'apparence et je fais vite là vous pouvez vous avez le choix entre 12 visages on va dire de base que vous pourrez après paramétrer là qu'est ce que c'est donc là on peut vraiment tout changer la hauteur des sourcils l'épaisseur des sourcils le contour des yeux la largeur du nez la hauteur enfin les pommettes le manteau le décollement des oreilles la taille des oreilles quand même c'est vachement pas mal ici on est sur une couleur de peau voilà on va de plus clair à plus sombre évidemment on était parti sur une base quand même assez blanche la couleur des yeux voilà ça je sens bien voilà vous voyez que il ya vraiment des possibilités donc ça c'est les coupes de cheveux donc on peut effectivement avoir le choix je vous fais un petit tour vite fait parce que je me dis que ça doit être un peu chiant de regarder quelqu'un qui fait son personnage plus j'ai envie de prendre le temps de faire mon personnage voilà c'était pour la coupe des cheveux évidemment là c'est la couleur des cheveux vous pourrez donc paramétrer la couleur des cheveux allant même jusqu'au mauve donc on peut se faire des teintures un peu loufoques pourquoi pas la barbe moi par exemple je ne veux pas de barbe j'en ai marre je vous le dis sincèrement de voir des barbes partout putain de merde alors les marques ça ça va être les marques on va dire de la vie voilà des petites pas mal des petites pichenettes sur la gueule qu'on attrape à force voilà pas mal du tout voilà bon tout ça j'ai regardé tranquille là qu'est ce que c'est c'est plutôt le camouflage voilà un peu de peinture pourquoi pas pourquoi pas bon après toujours un peu bizarre tout ça ça doit être les tatouages ça c'est cool quand même vous voyez il y a quand même beaucoup de choses ça c'est très chouette le tatouage sur le bras voilà on y va vous voyez il ya des possibilités je trouve ça quand même pas mal et assez classe et assez distingué quand même c'est très complet les jambes bon là il se passe rien mais et voilà par exemple voyez j'ai tourné mon personnage vous pouvez voir que il ya des choses à faire alors la tenue de base ben voici ce qu'on a un des bonnets des foulards des chapeaux les lunettes je rappelle que dans ce jeu évidemment on est sur sur un jeu où il faut monter en level c'est des combats tactiques et qu'on essaiera d'avoir un stuff de plus en plus conséquent et quand on a fini le level 30 parce que le level 30 c'est le niveau maximum on refera des quêtes on refera des espèces de donjons pour avoir un maximum d'armes épiques sur soi donc c'est pas mal du tout tout ça c'est très complet je trouve déjà dans l'organisation de notre personnage donc voilà vous voyez il ya des vêtements évidemment il y aura d'autres vêtements qu'on débloquera tout au long de l'aventure les pantalons de base vous voyez moi ça a un peu l'air con quand même comme ça les baskets voilà les chaussures pas mal du tout et ça c'est quoi c'est les cuissons voilà c'est les cuissons donc qu'on voit sur vous voyez sur le pointeur de ma souris les cuissons qu'on retrouve donc sur le vêtement du personnage je ne vais pas confirmer le personnage parce que maintenant je vais le faire moi même vous avez vu on a fait le tour et ce sera là la première petite vidéo sur the division je n'ai pas fait mon personnage avec vous parce que je me dis que voilà comme je l'ai dit ça peut être un peu un peu lourd mais j'espère que ça vous a plu cette première vidéo rendez vous pour la suite et pour la découverte certainement le gameplay et découvrons le personnage que j'aurais donc façonné tranquillement à bientôt un petit pouce abonnez vous à la chaîne merci d'avoir suivi cette vidéo bye bye ciao